Tu préfères lire autre chose, mais pas la Bible Et c'est plus long de temps la Bible où on se cherche la Bible Il n'y a pas de temps pour la Bible Et c'est le temps où on prend la Bible Et même lorsque tu lis la Bible tu ne comprends rien Et tu tournes quelques pages avant de dormir Afin de satisfaire ta conscience religieuse Et tu as dit que j'ai quand même lu la Bible le soir avant de dormir Mais au plus profond de temps Tu sais très bien qu'il n'y a plus le goût La fin pour la parole de Dieu Si ce matin tu es là, tu dois savoir que quelque chose ne va pas dans ta vie C'est bien normal qu'un enfant de Dieu n'aime pas la parole de Dieu C'est pas normal qu'un enfant de Dieu ne lise pas la parole de Dieu Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu n'aimes pas la parole de Dieu C'est qu'il y a un problème dans ta vie Il y a un étranger qui est rentré dans le territoire de ta vie Et qui est en train de te détruire Et le dernier prince philistien rattaché à mon tête parfaite Mon conflit est en train de te détruire Et qui correspond au sens de lui C'est-à-dire que tu as eu le film où tu parles, tu parles, tu parles, mais tu n'écoutes pas Dieu C'est-à-dire que le diable t'a mis dans une situation où c'est toi qui parles sur le vent, c'est toi qui présentes tes requêtes de vent, mais tu n'as pas le temps d'écouter Dieu Alors que par définition, la prière, c'est un dialogue, c'est parler avec Dieu Mais tu ne peux pas être en communion en relation avec quelqu'un alors qu'il n'y a que toi qui parles Donc tu es au niveau de ta vie où tu n'as pas le temps d'écouter Dieu D'exercer ton discernement, tu n'as pas le temps Voilà pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup de prières Beaucoup de personnes qui prient Dieu Mais combien écoutent Dieu Israël était un peuple qui priait Dieu Mais un jour, Dieu l'a dit à David Il dit si seulement mon peuple m'écoutait Si seulement mon peuple m'écoutait Alors je me lèverais en sa faveur Je tournerai ma main contre ces ennemis Mais on concerne le bord de la mairie du corps Même si on n'écoute pas Dieu On n'a pas le temps d'écouter Dieu C'est nous qui parlons C'est nous qui donnons des ordres C'est nous qui proclamons C'est nous qui déclarons C'est le grand test que tu prendras le temps d'écouter Mon colonie, mon colonie, ne vous entendre pas Le prince philistien, mon conjoint de le philistien Il veut que tu sois inférieur Tu pries, tu pries, tu pries Au bord de notre monde, au bord de notre monde Je n'écoute pas On les détest cultures Ils ont un petit père Que tu sois inférieur Le seigneur Le colonie Voilà leur objectif Et lorsqu'ils ont atteint cet objectif Et lorsque ils ont atteint cet objectif Et lorsque qu'ils arrivent au niveau de notre tête de papain Il ne reste plus qu'au-delà du trois de lâche Et tous les états que j'ai énumérés sont intimement liés et cela nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Ils sont déjà arrivés à la frontière devant le voile et derrière le voile il y a l'arche. Le Seigneur dit ne touchez pas à l'huile et au vin. Le Seigneur dit ne touchez pas à l'huile et au vin. Lorsque nous parlons d'huile et de vin, nous sommes en train de parler de l'arche de l'Alliance. Le Seigneur dit ne touchez pas à l'huile et nous sommes en train de parler de l'arche de l'arche de l'arche. Maintenant ce que tu dois savoir c'est que sur la terre, il y a trois catégories dans le mouvement du peuple. Le premier c'est bien sûr les païens qui connaissent un lieu. Il y a l'Hippo César, 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 il y a l'Hippo César. Nous avons Israël et nous avons l'Église. Maintenant vous allez vous rendre compte que je ne parle pas de païens, je parle de l'Église. Et l'Israël, c'est deux peuples qui bénéficient une attention particulière de Dieu. Israël était appelé la vigne de l'Éternel. Israël est appelé la vigne de Yahweh. Et le vers symbolise l'alliance. Et l'Israël était le seul peuple sur la terre qui était en alliance avec le Dieu des cieux. Israël est appelé le peuple de l'Alliance. Voilà pourquoi on l'appelait le peuple de l'Alliance. La vigne de l'Éternel. Maintenant l'Église, Dites-moi l'amour d'Israël. Qu'est-ce que c'est l'Israël ? Israël c'était le vin. L'Église c'est en même temps le vin et c'est en même temps l'huile. L'Église c'est la vigne de Yahweh, c'est-à-dire la foudre. Mais d'abord, nous allons parler de l'Église en tant que huile. L'Église est représentée comme l'olivier sauvage. Et l'olivier, c'est l'olivier qui permettait à ce que nous puissions avoir l'huile d'anxion. L'huile d'anxion qui servait à consacrer venait de l'olivier. Maintenant on dit que l'Église c'est l'olivier sauvage qui a été greffé au Père Olivier qui est la personne de Jésus. Et donc symbole du Saint-Esprit, symbole de l'appartenance à Dieu. Parce que la Bible déclare que c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui lui appartiennent. La Bible déclare que le Saint-Esprit, il est comme un seau, il est comme un cage qui authentifie, qui certifie qu'on appartient à Dieu. Et il nous sent que l'église est rentrée aussi dans un agneau, agneau qu'on appelle la nouvelle alliance. La Bible déclare que l'église est rentrée avec l'église, symbolisée par le vin. Et Christ a établi cette nouvelle alliance lors de la Sainte Seine au Matthieu XXVI. La Bible déclare que l'église est rentrée avec l'église de la Sainte Seine, il a dit que cette coupe c'est le son de la nouvelle alliance. La Bible déclare que l'église est rentrée avec l'église de la nouvelle alliance. La Bible déclare que l'église est rentrée avec l'église, mais également la propriété de Dieu, le peuple qui porte l'Esprit de Dieu en lui. L'église est rentrée avec l'église. Alors, l'arge de l'arge, George, waspare était aspergé par l'huile d'oxydion. Il y avait un son pendant la nuit, ça va dire que l'on m'en foutait sur le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'âge enversait le sang. Il y avait un son pendant la nuit, il y avait un son pendant la nuit, donc l'âge était touché par l'huile, mais également par le sang. Mais non, c'est-à-dire que l'on m'en foutait à peine, mais de parce que les philistèques ignoraient ce que les philistèques ne savaient pas. Ce que l'on m'a fait ici, c'est que tu avais déclaré déjà un certain nombre de paroles. Et on a lu les versets tout à l'heure, il a dit, ne touchez pas à mes rois. Ne touchez pas à ce qui est consacré à moi. La Bible ne dit-elle pas que... Heureuse la nation dont l'éternel est Dieu. Et heureux le peuple qui s'est choisi en héritage. Tu dois savoir qu'en tant que Église, tu es l'héritage de Dieu. En tant que Église, tu es la propriété de Dieu. J'ai été l'héritage de Dieu. Je... ... J'ai été l'héritage de Dieu.